Musique En direct du plateau des pêches en mer de Nantes, je reçois actuellement quelqu'un que je reçois quelquefois sur les plateaux dans d'autres salons. Max, Max Métanier, Mercury France. Bonjour à tous. Salut Max. Dis-moi Max, tu viens, mais là il y a des choses, quand le directeur se déplace en général, c'est qu'il y a des choses à dire, bien ou mal. Mais là c'est super intéressant ce que tu vas nous dire, puisqu'il y a deux jours il s'est passé quelque chose. Une actualité Mercury Marine qui est extrêmement riche et on profite une fois de plus de ce plateau télé pour vous dévoiler en avant-première de très très nombreuses informations. Et c'est riche d'informations et vous êtes les premiers à les recueillir, ces informations. Max, dis-nous tout. Alors, premièrement, de nombreuses nouveautés. Le salon de Miami a ouvert ses portes il y a deux jours. Mercury Marine en a profité pour lancer quatre nouveaux moteurs à l'occasion du salon de Miami. Premièrement, partie inboard avec un nouveau 4,5 litres V6, 200 chevaux, qui avait été déjà présenté l'année dernière en version 250 chevaux et qui est désormais proposé en 200 chevaux. Donc un produit qui va particulièrement intéresser le marché français. Deuxième moteur inboard, donc là on est sur un produit un petit peu différent destiné au monde de la compétition. Un 1550 chevaux inboard. Donc là, un produit qui est, disons-le, plutôt destiné au marché américain avant tout. Oui, je pense parce que 1550 chevaux. Je ne sais pas, nous, on peut les exploiter, mais du coup, en France, c'est toi qui es dans la part de marché du parc marin, parc nautique. Alors, surviens un petit peu sur Terre et sur le marché français. Le marché français n'est pas en reste avec les lancements de nouveautés à Miami, avec deux nouveaux hors-bord et le premier qui est le 350 chevaux Verrado. Ce moteur était très, très attendu. Vous pouvez découvrir le lancement officiel qui s'est fait hier à Miami. Donc là, vous avez directement la vidéo qui arrive tout juste. On est carrément, carrément. On est en direct de Miami, là, on découvre le Verrado. Donc là, vous découvrez le nouveau Verrado 6 cylindres, 350 chevaux, un moteur standard. Le 6 cylindres est particulièrement apprécié et connu sur le marché français. Ici, il développe 350 chevaux, 6 cylindres, moteur à compresseur, toujours avec les commandes électriques, la direction électro-hydraulique. Donc, vous avez un concentré de toutes les technologies Mercury Marine. Et de plus, ce moteur qui est dit standard bénéficie de l'extension de la garantie à 5 ans. À 5 ans ? 5 ans, tout à fait. Alors, je veux dire, le logo Verrado, on le voit pas mal en France sur d'autres motorisations inférieures, mais il n'y a pas que le 350, là, dans la nouveauté. Effectivement, et là, on découvre une fois de plus les images du Salon de Miami avec le lancement officiel du 400 chevaux, qui, lui, est un moteur, donc toujours sur la même base, Verrado 6 cylindres, 2,7 litres de cylindrée, qui est un moteur qui est destiné à la compétition. Donc là, vous allez le découvrir en version noire et il est également disponible en version blanche. Donc, un moteur qui est vraiment typé Racing sur la même base que le 350. Alors, quand on parle de compétition, on parle pas de compétition pêche, bien entendu, là, dans un... Non, là, on est compétition vitesse, donc on retrouvera ce moteur sur le championnat de France offshore. Ouais, super. Ouais. Super. On est impatients de pouvoir l'essayer. Je pense qu'on devrait le voir sur un salon d'ici la fin de l'année. Et même avant. Et même avant. Et même avant. Super. Alors ça, c'est tout neuf, quoi. Ça sort de Miami il y a deux jours, quoi. Ça, ça sort effectivement et ça arrive, donc, pour notamment le 350 Verrado, qui est très attendu, fin mars, début avril, disponible pour le marché français. Alors, dis-moi, il y a une chose importante. On ne remplace pas dans la gamme. On étoffe la gamme avec... On étoffe la gamme avec une version standard. Et donc, on a effectivement une gamme hors bord qui s'étend maintenant de 2,5 à 350 chevaux pour les versions certifiées CE. Et l'anniversaire, c'était l'année dernière ? 75 ans, ça passe vite, effectivement. On avait fêté nos 75 ans, notamment sur le salon, ici, l'année dernière. Tout à fait. Donc, Mercury Marine entame sa 76e année et commence, je dirais, en fanfare avec de très, très belles nouveautés. Alors, bon, même s'il est un peu tôt dans la saison, il est l'occasion pour nous de vous présenter quand même peut-être un événement, d'autres événements dans l'année auquel tu participes comme partenaire. Mercury Marine a toujours été très, très impliqué dans le monde de la pêche. Pêche en eau douce, pêche en mer. Et ici, j'ai le plaisir de vous annoncer trois événements majeurs. Le Mercury Fishing Day. Mercury Marine a lancé la notion de Mercury Day il y a maintenant trois ans. Le concept est assez simple. Il consiste à inviter, réunir des propriétaires des produits Mercury Marine et de passer simplement une journée en mer ensemble. Ça, c'est le sud. Ça, c'est le concept du Mercury Day. Et nous avons créé l'année dernière la notion de Mercury Fishing Day, donc un événement qui respecte la même thématique, mais qui est organisé autour du thème de la pêche. Donc, premier événement Mercury Fishing Day organisé l'année dernière aux Isambres. Un événement qui a rencontré énormément de succès, aussi bien au niveau des utilisateurs qu'au niveau des marques et des partenaires qui ont participé à cet événement. En 2015, nous revenons non pas avec un, mais deux événements Mercury Fishing Day. Un premier qui aura lieu le 31 juillet 1er août en Bretagne Sud. Retenez les dates. Et j'insiste, c'est un événement qui est, vous découvrez donc des images de l'édition des Isambres de l'année dernière, un événement qui est ouvert à l'ensemble des propriétaires de moteurs Mercury. Donc, un événement, vous pouvez effectivement retenir la date. Les inscriptions seront disponibles très prochainement sur la page Facebook Mercury Marine. Donc voilà, un premier événement, Bretagne Sud, 31 juillet 1er août. Retenez bien la date. Et puis, le bassin méditerranéen n'est pas oublié pour cette édition 2015, avec le même événement qui aura lieu le 9 et 10 octobre dans la région de Marseille. Sympa, le sud. Et puis, il n'y a pas un autre événement ? Et puis, un autre événement qui maintenant est historique, c'est le Grand Pavoie Fishing, que tu connais particulièrement bien. Oui, on s'y rencontre chaque année sur le plateau d'ailleurs. Le concept du Grand Pavoie Fishing, c'est un tournoi pro amateur. Nous avons effectivement beaucoup insisté pour que ce tournoi, qui était au départ destiné aux professionnels, s'ouvre aux amateurs. Donc, vous avez tous la possibilité de participer à cet événement. Vous serez donc accompagné d'un professionnel à bord d'un bateau et vous participerez à une véritable manche de compétition. Et donc là, une fois de plus, les inscriptions seront bientôt ouvertes. Et je vous invite à vous rendre sur la page Mercury Marine pour vous inscrire dès maintenant et pouvoir participer à cet événement qui est exceptionnel. C'est important ce que tu viens de soulever pour la simple et bonne raison que ce matin, m'a dit que j'ai voulu m'inscrire, je n'avais pas réussi. Ce n'est pas encore ouvert. Ça arrive, ça arrive. Soyez patient, ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est très important. Bon, écoute, là, un, deux, trois, quatre événements dans l'année, c'est déjà pas mal. Des nouvelles motorisations. On va pouvoir parler de vous un petit peu différemment. Vous allez frapper fort, très fort. L'année 2015 s'annonce extrêmement riche pour Mercury Marine. Alors, tu sais, vous avez fêté les 75 ans. Regarde, juste au bout de la piscine, Patrick, retourne-toi deux secondes. On a notre centenaire qui passera sur un plateau. Il est arrivé. Il est là, ange porteux. Il est juste au bout du bassin là-bas. Il vient d'arriver. Il m'a fait un petit coucou. Excuse-moi de t'avoir interrompu quand j'ai fait la petite main. Mais le petit centenaire là-bas, le petit bonhomme là-bas, on l'aura sur le plateau. Donc voilà. Bon, écoute, on a fait le petit tour de Mercury. Mais là, on a condensé un petit peu. Je pense qu'on va reparler un peu dans les jours qui arrivent de Mercury. Parce que là, il y a des choses à apporter peut-être en complémentarité sur les différents motorisations qui vont correspondre à tous les types de pêcheurs. Vous avez un stand. Nous sommes présents, bien sûr, sur le salon. Voilà. Avec les moteurs Mercury. Tout à fait. Les valiantes. Tout à fait, également. Donc, c'est intéressant d'aller voir un petit peu le stand Mercury. Max, tu as quelque chose à rajouter ? Vous remerciez. Vous invitez, bien sûr, à participer à l'ensemble de nos événements. Il y a des jeux à venir nous rejoindre sur le salon. Il y a des jeux aussi. Il y en a chez Navicom. Il y en a chez Mercury. On remplit un petit bond. On met dans une urne. Il y a des choses à gagner. Exactement. Super. Merci à tous. Un très bientôt. Et puis, je dis à tous les visiteurs, on se retrouve dans quelques instants. Et les internautes, très, très vite, de suite. Sous-titrage ST' 501